Mesdames et messieurs, soyez salués où que vous soyez, partout, à travers les quatre coins du globe. Alors, c'est gâté, c'est complètement gâté dans l'Union Européenne. Plus rien ne va en ce moment, mesdames et mesdemoiselles et messieurs. La Fédération de Russie vient de mettre une mise en garde à trois pays de l'Union Européenne. Une mise en garde qui est différente des autres. Oui, parce que généralement, on voit, la Russie fait des mises en garde à l'OTAN, à l'Union Européenne complète. Mais surtout s'il s'agit de trois pays de l'Union Européenne. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Mesdames et messieurs, nous allons entrer en profondeur. Alors, dans les dernières heures passées, dans les 72 dernières heures passées, nous avons vu des pays de l'OTAN, de l'Union Européenne s'exciter de livrer des missiles à longue portée à l'Ukraine. Je dis, hormis les États-Unis d'Amérique qui ont proposé les missiles Jams, vous comprenez, les missiles J-A-S-S-M, hormis les États-Unis d'Amérique. Il y a trois pays qui ont décidé de fournir des équipements militaires à longue portée à l'Ukraine. Mesdames et mesdemoiselles et messieurs, comme cela ne suffisait pas, ils ont osé de demander, ils ont autorisé à ce que l'Ukraine puisse frapper sur les territoires de la Fédération de Russie. Chères dames, chers messieurs, chères demoiselles, Alors, les autorités russes ont digéré, mais le message qu'ils viennent d'envoyer à ces gens, vous savez, il y a beaucoup de personnes qui se posent des questions, mais pourquoi la Russie fait des déclarations tout le temps, ils n'agissent pas ? Je vous dis et je vous répète que la Russie, les Russes, plus précisément, le président russe Vladimir Poutine, travaille avec ce qu'on appelle l'opinion. L'opinion, c'est son peuple. Lorsque l'opinion est remontée, Vladimir Poutine est obligé d'agir. Mais lorsque l'opinion est calme, ça veut dire que l'adrénaline n'est pas encore montée sur les Russes. Et c'est comme ça que Poutine travaille. Ne soyez pas pressés, mais lorsqu'il travaille, lorsqu'il passe au représailles, mesdames et messieurs, c'est du lourd. Alors, le message est tellement, tellement touchant, le message est tellement profond. Et oui, c'est une grosse mise en garde que la Russie fait à ceux qui veulent l'entendre, à ces trois pays de l'Union Européenne. Oui. Bon, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui n'a pas marché ? Qu'est-ce qu'ils disent ? Alors, avant de continuer en profondeur, rassurez-vous de sécuriser la vidéoconférence au maximum. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, poussez énormément de j'aime parce que nous réalisons des vidéos très sensibles. Nos vidéos ne sont pas aimées par le bloc des alliés. Les alliés n'aiment pas nos vidéoconférences parce que nous relayons des vérités. Nous relayons ici ce qui est en leur défaveur. Sécurisez la vidéo YouTube, Facebook, poussez au maximum des j'aime, s'il vous plaît. Si tu ne partages pas, fais au moins des j'aime. Si tu ne fais pas des j'aime, fais au moins des cœurs, s'il vous plaît. C'est pour la sécurité de cette page. Alors, pour tout ceux-là qui luttent toujours avec nous sur cette page, faites tout au même moment, c'est mieux. C'est pour garantir la sécurité de notre page et aussi de permettre d'envoyer l'information partout à travers le monde. Alors, mesdames et messieurs, il s'agit de la Pologne, la Lituanie et l'Allemagne. L'Allemagne s'est engagée à fournir des nouveaux systèmes d'équipements militaires. La Lituanie avait décidé de fournir des armements soviétiques, des stocks d'armements soviétiques et aussi d'entrer dans son PIB jusqu'à toucher 0,25% de son PIB en aide à l'Ukraine. La Pologne, quant à elle, elle est une base arrière et qui fournit aussi du matériel à l'Ukraine. Mesdames et messieurs, ils ont autorisé tous au pays de l'OTAN de frapper sur le territoire russe, mais en oubliant qu'ils sont plus proches de la Russie. Voilà où les retombées commencent à tomber, dans le bloc collectif. Oui, mesdames et messieurs, c'est le temps. Le temps a désormais sonné à ce que la Russie commence à sélectionner tête par tête. C'est de ça qu'il s'agit. Lorsque vous faites un désordre dans le collectif, mais sachez que les retombées seront individuelles. C'est ça qui est en train d'arriver sur le bloc de l'Union Européenne. Alors, qu'est-ce que l'annonce dit? C'est ça, en fait, le véritable problème. Écoutez, la Pologne, la Lituanie et l'Allemagne feraient mieux de ne pas tester notre patience. Je répète, la Pologne, la Lituanie et l'Allemagne feront mieux de ne pas tester notre patience. Mesdames et messieurs, je vais entrer en profondeur. C'est le député, monsieur Vladimir Jabodrov, qui a émis cette déclaration. C'est un député de Kalingrad. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Toute menace contre les habitants de la région de Kalingrad, en particulier toute tentative de blocus, toute menace contre la sécurité de notre flotte, peut être considérée comme une attaque contre la souveraineté et la sécurité de l'ensemble de la Russie. Mesdames et messieurs, cela veut dire quoi? Nous allons entrer en profondeur. Il ne s'agit en aucun cas de menace, mais simplement d'un appel au rétablissement de relations normales. Mesdames et mesdemoiselles et messieurs, partagez massivement la vidéoconférence. Partagez, s'il vous plaît. Alors, ce qui veut dire quoi? Si les pays de l'OTAN osent s'ingérer ou bien frapper sur le territoire de Kalingrad, mesdames et messieurs, Kalingrad, c'est une partie qui fait partie de la Fédération de Russie. Vous comprenez? Alors, ils auront déclaré la G, non seulement à la Fédération de Russie, mais à cette localité de Kalingrad. C'est peut-être, on va vous prendre l'exemple de la Tchétchénie. Ils osent, l'Union Européenne et l'OTAN, osent frapper sur le territoire de la Tchétchénie. Razman Kadyerov serait obligé de rassembler ses troupes, hormis les troupes de la Fédération de Russie. C'est un peu dans ce contexte. Et alors, les données vont changer. Vous comprenez? Les données vont changer. Mesdames et messieurs, et ce sont ces trois pays, l'Allemagne, la Pologne, la Lituanie, qui sont les pions, les téfards de la locomotive. Et c'est une grosse mise en garde que la Russie vient de faire à ces trois États. Alors, le désordre commence à payer. Aujourd'hui, les retombées commencent à tomber sur les uns les autres. Vous comprenez? Il y aura le moment où chacun va devoir récolter ce qu'il a sémé lors de ce conflit russo-ukrainien. Je viendrai là-dessus avec une autre vidéoconférence dans les prochains mois à venir. Parce que nous savons, ils ont déjà perdu la bataille. La lettre a été lancée. Je viendrai tout à l'heure avec la lettre qui a été lancée sur le territoire ukrainien. Vous comprenez? C'est une haute personnalité, l'autorité ukrainienne qui a lancé l'alerte à Volodymy Zelensky. Lui, la pression, des frappes, des pluies, les données ont changé. Alors, il a tiré une sonnette d'alarme. Je viendrai avec une vidéoconférence là-dessus. Mesdames et mesdemoiselles et messieurs, partagez la vidéoconférence au maximum. Surtout, sécurisez-la avec beaucoup de j'aime et de cœur. Et surtout, n'hésitez pas de la mettre et mettez notre slogan « Vive l'Afrique libre » en commentaire. Écrivez « Vive l'Afrique libre » dans les zones du commentaire. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao!